Nous avons, quand il le faut, nous avons nos remarques. Quand il le faut, nous dénonçons les dérapages. Quand on les fout, nous désignons du doigt comme ça les dysfonctionnements ou les manquements. Mais cela ne peut pas nous pousser à sombrer dans le négatif. Ils disent que l'Europe a un édoué l'islam et les musulmans, l'Europe a un édoué l'éducation. Vous dites que c'est vrai, mais aussi, vous êtes en Europe, vous êtes en édoué, vous êtes en édoué, vous êtes en édoué, vous êtes en édoué, vous êtes en édoué. Et c'est vrai, nous bénéficions d'une justice, d'une liberté, notamment la liberté d'expression, qu'on ne trouvera nulle part ailleurs dans pas mal de pays musulmans. Nous faisons des réunions, mashaAllah. L'Aïd al-Aïd al-Fitr ayou al-Ikhwa, 15 000 personnes au Grand Palais. Vas-y, vas-y réunir 15 000 personnes sans passer par des autorisations, par des... etc. On peut te la retirer à dire rien. Donc, nous avons, nous avons quand même, nous vivons dans un pays de justice et de liberté. Et ça, on ne peut pas le remettre en cause. Le jour où on commencera à remettre ça en cause, c'est fini, c'est fini. Surtout nous qui disons, à chaque fois que nous sommes des citoyens, il y a eu deux, ce pays. La seule vertu qui est la justice a poussé le prophète, a envoyé 83 personnes, 83 hommes et 19 femmes. Mettez-vous dans le contexte de l'époque. 83 personnes, 19, c'est-à-dire 101, 102, 102 personnes qui venaient de se convertir. 19 femmes et 83 hommes qui venaient de se convertir. Et le chef qui est le prophète avait besoin de ces personnes. Pour sa défense, ne serait-ce que pour sa défense personnelle. Et Allah, il commence à... Parce que le message, ce n'est pas Non, la conversion ne se faisait pas au début, il y a eu comme des vagues, par des vagues. C'est individuellement. Le prophète a commencé à convertir individuellement les personnes. Et l'on est arrivé à 100 personnes et il les a envoyées. C'est un grand risque que d'envoyer un ensemble. Et quand on regarde la liste des personnes envoyées, Ce qu'ils sont aux yeux, c'est quoi ? On s'attend à ce que les faibles, les esclaves, les maltraités, c'est eux, normalement, qui devront peupler. Il y a une erreur, il y a ces personnes. Et quand je vois, Ammar, il y a un homme, il y a un homme, il y a un homme. C'est le modèle, hein ? C'est le modèle, justement, d'un être vulnérable. C'est le modèle, exemple type, d'un être fragile qu'on a persécuté à la mecque. On lui a tué sa maman, son père. Il n'avait pas de défense, comme l'avait essayé de Ammar. Ils ont ressouté, et pourtant ! Et pourtant, il n'a pas eu la permission de sortir. Parce que chaque membre, chaque compagnon avait la permission personnelle et individuelle de partir. « Toi, tu pars, toi tu restes. Toi, tu pars, toi tu restes. » Et il a autorisé le Prophète, alayhi sallallahu alayhi wa sallam, Abdelrahman, al-A'abdelrahman. Et ceux-là sont des commerçants. Et personne n'oserait leur parler. Personne n'a la même. Parce qu'ils avaient, en quelque sorte, il y en a une protection familiale. Aussi, il a envoyé Meymoun, fille de qui ? De Abou Soufien. Vous vous souvenez, c'est l'homme fort de la Mecque. Ça, on est dans la stratégie, on est dans la symbolique de la guerre. On est osé envoyer la fille du chef d'un des leaders de la Mecque, mais c'est un coup, un coup fort. Voilà, ta fille partira. Parce que le fait de partir de la Mecque, c'est quoi ? Chez les Arabes, voilà comment considèrent les Arabes leurs enfants, leurs filles, leurs épouses, leurs notables. Pas uniquement d'esclaves, parce que l'esclave est maltraité, soit dans les conditions normales ou les nains. Et d'ailleurs, quand tu gifles un esclave, tu gifles un esclave. Alors, personne ne te reproche à ça. Mais quand tu gifles la fille d'un leader, et quand tu envoies des personnes telles que le Femme, là, tu portes un coup dur. Il y a des hommes et quoi ? Et le prophète, vous avez un prophète, un stratège. Vous n'avez pas un prophète là-bas, voire d'une canne, en train de tousser. Mais moi, vous allez en paradis. Ah, vous avez un stratège. Moi, je suis un stratège. Nous vous disons, prenez-les comme exemple, vous prenez-les comme exemple dans toutes les facettes de la vie. Dans toutes les facettes de la vie. Toutes les facettes de la vie. Dans le côté culturel. Dans le côté culturel. Dans le côté civilisationnel. Dans le côté militaire. Votre prophète n'était pas un faible. Une créature faible. Il demande la protection des autres. Je vous ai raconté l'histoire. Personne n'osait. N'osait défier. Ou l'abak rocana. Et au prophète, alayhi sallatou as-salam, de présenter, de proposer le message de l'islam a rocana. je prends ton message à condition à condition tu te mesures à moi tiens il parle avec quelqu'un il dit ceinture noire troisième dan je suis prêt à suivre à condition tu vas te mesurer en bois et on va mener un combat devant tout le monde le prophète peut-être un des compagnons aurait dit moi je le proposerais on te laisse pas laissez-le il n'a pas cru ses yeux qui fait-je ? Allah ? Mohammed ? le prophète ? deuxième fois il s'est passé puis il s'est passé le prophète il s'est passé il s'est passé troisième fois il s'est passé puis il s'est passé il s'est passé il dit Mohammed Allah il s'est passé à l'arbre jamais personne jamais personne n'a mis mon dos sur la terre tu es le premier je suis le premier entre guillemets d'intellectual c'est vrai on prend le prophète dans le salat et l'odo c'est tout mais non quand même la finance islamique c'est pas le prophète la stratégie militaire c'est pas le prophète les calculs etc ou l'astrologie ou l'astrologie je sais pas quoi ça c'est pas le prophète Et puis après, il y a l'a dit, il y a l'a dit. Et là, on se distingue de nos frères chiites, là on se distingue catégoriquement sur la position que nous avons des compagnons. Aucun compagnon n'a failli. Aucun compagnon n'a trahi. Nos frères chiites considèrent qu'un certain nombre, d'ailleurs la majorité des compagnies, des compagnies de prophètes, ont trahi, mis à part quelques-uns, avec un problème, c'est injuste. Quand la majorité des élèves trahissent leur maître, la faute à qui ? On est en droit de se poser des questions à propos de ce qu'a transmis le maître. Quand tu as une classe, une quarantaine d'élèves, et 38 ou la 37 ont échoué. On ne va pas dire que c'est la faute aux élèves, c'est la faute aussi au maître. Et bien le maître, il a bien inculqué, il a bien formé, il a mis ses compagnons, et aucun n'a échoué. Et aucun sort, bien sûr, des cas très particuliers, notamment, 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 durant sa vie, et vous les connaissez. La cinquième année, après la révélation, il envoie un groupe, de l'autre côté de la mer rouge, notamment au Soudan. Le 9 janvier, il y aura le référendum, et sûrement, il y aura la séparation du Soudan entre le nord et le sud. Lambertin, 45 heures à l'as. Le moment tout le monde est insoui à la tête sur le sudol ? Il y a bien au cire dans le ciel vers l'Haboshè. Les amis, c'est le ciel, c'est le ciel vers l'Haboshè. Mais il y a bien au cire vers l'Haboshè. Il y a bien au cire vers l'Haboshè. Jésus, c'est l'Haboshè. Il y a bien au cire vers l'Haboshè. Il y a bien au cire vers l'Haboshè. C'est-à-dire qu'il s'il y a eu. et la première fois que les gens ont été écrits, La Mme Salme, entre les gens qui ont été écrits à la rue de la Médienne, la Mme Salme, quand les gens ont été écrits, et les gens ont été écrits à la rue de la Médienne, ils ont été écrits à la rue de la Médienne, on lui a dit, tu laisses ton bébé et tu pars à midi.